Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une magie blanche, je ne vais pas dire très puissante, parce que ça peut marcher par exemple sur toi. Si par exemple quelqu'un que tu connais ou quelqu'un d'autre aussi peut le faire, ça ne va pas fonctionner. Comme je dis tout le temps sur toutes mes vidéos, si vous avez subi quelque chose comme jalousie, comme sorcerie, comme mauvais oeil, comme ça, ça ne fonctionne pas tant que vous ne vous êtes pas purifié. C'est-à-dire, il y a les vidéos, j'en ai mis assez, purification avec le plomb ou le fard à cheval, purification avec du lait, des photos, il y a plein d'ingrédients, les vidéos aussi sont, purification, purification du corps, désolé j'ai entendu un bruit fort, et purification du corps. C'est-à-dire, quand on purifie, on ne fait pas qu'une seule fois, on part pour les personnes qui ne croivent pas, faites une magie blanche. Et si ça fonctionne pour vous, c'est que vous n'avez rien subi de tout ça. Si ça ne fonctionne pas, c'est que vous avez subi une jalousie, un mauvais oeil, ou une sorcellerie enterrée, ou une sorcellerie, par exemple, avec du liquide, on peut mettre du liquide, jeter devant votre porte, d'accord ? Une de mes abonnés, elle n'arrive pas à vendre sa maison, purifie la maison, purifie la maison, c'est peut-être qu'il y a eu quelque chose. Donc, allez, on va commencer à faire dimanche soir, ou lundi matin. Dimanche soir, quand je dis dimanche soir, c'est-à-dire, après le coucher du soleil, minuit, c'est lundi, on le fait, 11h30, là c'est bon, maintenant, vous pouvez, les jours, la nuit, elle commence tôt, j'ai remarqué. Donc, si vous habitez dans le sud, vous pouvez le faire à partir de 10h30, 11h. Si vous habitez dans le nord, un peu plus tard, parce que le nord, le soleil, il est plus, il monte, voilà, vous m'avez conclu, vous attendez minuit, 11h30, minuit, vous pourrez le faire. Après vraiment le coucher du soleil, ou à faire lundi matin, ou à faire mercredi soir, quand minuit, c'est jeudi, d'accord ? Ou le faire jeudi matin aussi, et tu peux le faire, par contre le samedi, il faut le faire l'après-midi. Ok, donc là, tout d'abord, vous allez vous laver de la tête aux pieds, les filles, il ne faut pas voir vos règles, les mecs, une fois que vous vous lavez, il ne faut pas câliner vos amoureuses, d'accord ? Restez sage, on allume le charbon, tout d'abord, et on va mettre de l'encens d'oliban. Et là, on met trois encens d'oliban, et on laisse parfumer. On va prendre tout d'abord, une bougie blanche, blanche, pas rouge, ni rose, ni rien, vraiment blanche. Deux heures avant le travail, vous allez la purifier, d'accord ? Si elle est poussiéreuse, nettoyez là avec un kleenex, avec un papier mouchoir, kleenex. Et après, vous la purifiez, soit avec l'eau de rose, soit avec l'eau de fleur d'oranger. Une fois qu'elle est purifiée, vous la trempez par, c'est-à-dire, on remplit un bol, un petit peu, un petit peu. Et si vous n'avez pas assez, rajoutez quelques gouttes, parce que c'est avec vos doigts que vous allez la purifier. Vous allez enlever toutes les énergies négatives, un peu la mèche comme ça, le tour, et la bougie, elle est propre. Et vous la mettez dans une assiette propre, vous la couvrez, soit avec un saladier en plastique, soit avec une grande bassine, d'accord ? À faire ça, une heure ou deux heures avant, pour la préparer, soit pour le soir, soit pour le matin, soit pour samedi après-midi. Vous vous installez, il faut que vous soyez souriant, il faut que vous soyez, vous croyez, il ne faut pas être triste, d'accord ? Mais mettez une belle robe, les hommes, si vous venez de pleurer et si vous êtes triste, ne le faites pas, ne le faites pas, parce que ça ne va pas vous fonctionner. Donc, c'est bon, là, on se prépare, on allume notre charbon, on met trois enceintes au Liban, et on va écrire le prénom, tu t'écris le prénom et le prénom à la mère de ta compagne ou ta compagnon. Alors ça, c'est pour couple marié ou pas marié, que vous soyez en conflit ou pas. C'est-à-dire, ça va, votre amour va encore, je ne sais pas, aidez-moi s'il vous plaît, NB, Rose du désert, c'est-à-dire qu'il y aura toujours, vous restez toujours unis, voilà, il y aura toujours de l'amour entre vous. Ok, donc, on écrit l'amour, le prénom, l'homme, il écrit le prénom à sa compagne, on va dire, femme ou copine, et la femme, pareil, par exemple, Nadia, je répète, parce que celle qui ne veut pas, elle aura quelque chose à se reprocher, parce que j'ai dit Nadia, fille de Martine, ou, exemple, Julien, fils de Martine. Tu tournes légèrement la bougie, tu l'écris à la longueur comme ça, ça c'est-à-dire le début de la bougie, et t'écris comme ça. Ok, donc là, t'écris l'amour, attirance, et acceptation. Alors, là, t'écris, moi, j'ai pas de bougie blanche, il faut une bougie blanche, pardon, longue, parce que moi, elle est finie, donc là, c'est pour ça, juste pour vous expliquer, d'accord, tu tournes légèrement la bougie, et t'écris, amour. Tu tournes encore, laisse quand même un peu de place, attirance, et tu tournes un peu, et tu écris, pardon, acceptation. Ok, après, on va prendre de l'huile d'olive vierge, c'est-à-dire sans sel, d'accord. Si vous me dites, oui, mais j'en ai pas du sel, je te dis, franchement, il y en a tellement marre de répondre, de dire ce qu'il faut faire, et les gens, ils veulent changer à leur manière. Donc, de l'huile d'olive sans sel, d'accord, et on la met de côté, on l'étale de l'huile d'olive, sauf la mèche, ne mettez pas sur la mèche. Vous la laissez de côté, vous laissez l'huile d'olive sans sel, hein, pénétrer bien, que la bougie absorbe un petit peu le miel, euh, l'huile d'olive, j'ai dit. À ce moment-là, vous, vous allez prendre un peu de musc, de musc blanc, ne l'allumez pas la bougie, on ne l'allume pas. Musc blanc, oh là là, je l'ai ouvert, l'odeur, je ne vous dis pas. Waouh ! Alors, le musc blanc, vous allez le râper, râper, en fait, râper pour mettre dans une assiette, et comme ça, vous allez prendre la bougie blanche et vous allez la rouler sur, mais vous attendez que l'huile pénètre un peu dans la bougie, colle bien dans la bougie. râper l'huile, euh, excusez-moi, râper le musc blanc, d'accord, et vous allez prendre le peganon de Arma, là. Je sais qu'il y en a plein qui me disent, bon, peut-être qu'ils trouvent qu'il y a beaucoup d'ingrédients, mais c'est ça. Eh oui, c'est ça. Mais si vous n'avez rien subi, comme je vous dis, ah oui, pas de sorcerie, pas de mauvais oeil, vous pouvez faire toutes les magies du monde. Donc, si vous n'enlevez pas ce que vous avez, rien ne va fonctionner. C'est moi qui vous le dis. Vous prenez aussi le peganon de Armana, et vous le pilez, d'accord. Alors là, on a râper le musc blanc, et on va venir, on l'a mis dans une assiette, on va rouler, comme ça, pour que le musc, il colle sur la bougie. Ok. Même si ça colle un petit peu, le reste qui est... C'est-à-dire, essayez de ramasser un petit peu de musc, mais râpez bien. Râpez juste comme ça, vous voyez. Donc, après, le peganon de Armana, soit vous le mélangez avec le musc blanc et vous roulez, soit vous roulez, c'est mieux, vous avez râpé le musc blanc, vous allez rajouter le peganon de Armana, juste comme ça, un petit peu, et vous allez tenir, et vous allez rouler votre bougie. Vous la laissez de côté, d'accord, et là, vous la mettez, comme ça, et vous l'allumez avec une allumette. Pas de briquet, hein, pas de briquet. Vous allez l'allumer avec une allumette. Là, c'est en train de se parfumer, ok, et là, on va prendre, on va prendre la lavande, de la lavande, et on va prendre, comment on appelle ça, sept graines de nigelle. La lavande et sept graines de nigelle, excusez-moi, le scooter vient de passer, casse-tête. Donc, les sept graines de nigelle, et vous allez prendre un petit peu de lavande. Vous allez prendre la photo de la personne, de votre amoureux ou amoureuse, vous allez prendre votre photo, vous allez les étaler de vrai miel. N'achetez pas n'importe où, le vrai miel. Vous allez l'étaler, soit avec votre doigt, soit avec une cuillère en bois, mais jamais du métal, hein, mettez pas du métal. Et là, vous allez mettre un peu de lavande et les sept graines de nigelle. Les sept graines de nigelle, ne les pilez pas, vous les mettez, les sept, comme ça, sur une photo. L'autre, elle est miellée, les deux photos sont miellées, mais vous allez mettre sur la photo de la personne. On met la lavande. On a mis du miel, on met la lavande, sept graines de nigelle, d'accord. Et là, on va mettre une graine, une graine, mais sans la pilez pas, d'accord. Vous allez la mettre sur la photo, sur la photo. Vous allez prendre votre photo et vous la mettez dessus. Attention, la graine de nigelle, ne la touchez pas. Mettez des gants, d'accord. La bougie, elle est allumée avec une allumette. La bougie, il y a l'huile d'olive sans sel. On a mis le péganum de armala avec, comment on appelle ça, avec le musque blanc. Et là, sur la photo, on a mis la lavande. On a mis les sept graines de nigelle. On a mis du miel. Et on a mis une graine du diable, d'accord, qu'on appelle habbet la ashtra. Et vous allez prendre votre photo, vous allez la mettre dessus délicatement, sans, attention, si la boule, la graine, elle se sauve, d'accord. Vous pouvez mettre aussi du péganum d'armala un petit peu sur la photo de la personne. Vous mettez votre photo. Et vous allez prendre un scotch tout autour. Vous scotchez toute la photo, histoire pour pas que la graine se sauve et les ingrédients qu'on a mis dedans. D'accord ? Et vous allez prendre un tissu aéré, comme une thule à drager. Une thule à drager. D'accord ? Une thule à drager et vous allez mettre les photos avec les trucs dedans. Et les mettre et les fermer avec une ficelle. Voilà. Une bonne tri. Parce que si la photo, les photos, il ne faut pas de lunettes solaires, ni chapeau, ni casquette. J'ai dit lunettes solaires. Je n'ai pas lunettes de vue, il n'y a aucun souci. Mais lunettes solaires, non. Casquettes, chapeau, non. D'accord ? Et vous allez prendre les deux photos. Vous avez mis le thule à drager. D'accord ? Prenez une grande, comme ça. Parce que si vous avez une grande photo, comme ça, au moins la thule, il faut qu'elle soit un peu plus grande que les photos. Et vous allez l'attacher avec une ficelle. Ok. Et là, si le charbon, si jamais si c'est éteint, rajoute, rallume. Ok ? Ok. Rallume. Et tu vas parfumer les photos. D'accord ? Les parfumer. Il n'y a pas une fois ou deux fois. Non. Tu prends les photos. D'accord ? Conamé sur les tules. D'accord ? Et tu les mets dans ton placard, sous tes habits, pendant sept jours. Sept nuits. Tu ne les sors pas sept jours et sept nuits, il reste. Septième jour. D'accord ? Arrivez le soir. Arrivez le soir. Vous allez prendre ces photos-là. Vous attendez une nuit étoilée, pas une nuit nuageuse. Si, par exemple, vous le faites, ils annoncent le soleil, ils annoncent nuageux et pluie, non, parce que c'est triste. Il faut attendre un ciel, par exemple, qu'ils annoncent les étoiles. Parce qu'on m'a toujours demandé comment je peux savoir. Ben, météo. Parce qu'une de mes abonnés, elle m'a dit comment je peux savoir si le jour nuit étoilée. Eh ben, il faut que tu surveilles la vidéo, la miss. Eh oui. Et des fois, la météo, elle change. Eh oui. Ils ont beau à dire demain. Voilà. Donc, si vous voyez le ciel est nuageux et pluie, il ne faut pas la tristesse. Vous allumez, vous rallumez, vous allumez le charbon. Vous allez mettre trois ensembles au Liban et vous allez parfumer vos photos. C'est tout. J'espère que vous avez compris. Et vous les remettez sous le matelas. Par contre, c'est des trucs qu'il ne faut pas garder un an. Après un an, il faut changer. Il faut refaire d'autres. Parce que ce n'est pas à vie. Les gens qui vous disent non, c'est à vie, ça n'existe pas. Il faut renouveler l'opération. Malheureusement, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas vous faire une vidéo pour vous dire Ah oui, mais c'est à vie. Non, ça n'existe pas. D'accord ? Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.